salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui donc nous sommes le mardi 23 mai 2023 j'espère que vous êtes en joie alors tout à l'heure je vous posterai le tirage que j'ai fait la vidéo que j'ai tourné pour la saison du gémeaux j'ai fait un mini tirage pour chaque signe pour cette saison du gémeaux je vous posterai ça c'est en une seule vidéo assez longue je vous posterai ça cet après-midi voilà donc nous sommes le mardi 23 mai 2023 quelles sont les énergies pour aujourd'hui réalisation des souhaits magnifique un oeuf de coupe ben écoutez on vous dit qu'aujourd'hui vos souhaits vos rêves peuvent se réaliser vont se réaliser on vous parle d'avoir ce que vous voulez voilà d'obtenir ce que vous voulez qu'un vœu s'exhausse on a l'intuition on vous dit d'écouter vos intuitions ou alors peut-être c'est au niveau de votre intuition je vous ai dit hier au niveau de la clairvoyance en ce moment ça peut être compliqué au niveau des intuitions des outils d'intuition peu importe si vous avez des flashs ou si vous pratiquez avec des outils des cartes le pendule j'en sais rien peu importe des runes des babioles des breloques peu importe et bien que ce soit pour vous pour les autres il ya peut-être un vœu qui se réalise à propos de l'intuition il ya un déblocage ou alors effectivement c'est par rapport à vous et vos rêves vos souhaits ce que vous voulez des vœux que vous faites un vœu que vous avez fait vous avez l'intuition que ça va se réaliser vous avez des signes peut-être vous le disant ou alors vous avez des perceptions ou vous pensez ressentez espérer que ça va se réaliser alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre est ce que ça va vraiment se réaliser on à l'amitié bon déjà aujourd'hui ce qui est bien c'est qu'il ya de belles énergies il ya de belles énergies il ya des bons amis avec qui vous êtes vous évoluez vous avez un bon ami une bonne amie ou des amis un groupe d'amis il ya déjà voilà des belles énergies il ya de la joie il ya de la bonne humeur vous retrouvez des belles énergies que ce soit en amitié mais ça peut être aussi dans le travail ça peut être dans une relation sentimentale aussi où vous travaillez l'amitié où ça commence par une amitié ou bien voilà ça se passe bien on a des belles énergies en tout cas ok alors quoi d'autre qu'est ce qu'on vous dit encore une fois aujourd'hui elle tombe à l'envers la route fortune et bien écoutez c'est bien qu'elle soit à l'envers parce que si elle était restée à l'endroit ça voudrait vous lui dire que ça va changer et là ça ne change pas des vœux sont en train d'être exaucé vous pouvez faire des souhaits pourrait effectivement se passer aujourd'hui ou ces jours prochains il ya déjà en tout cas de belles énergies de la joie de la bonne humeur de l'amitié et visiblement ça ça ne va pas changer donc tant mieux alors dernière carte qu'est ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui pour ce mardi 23 mai 2023 le 10 de bâton a quand même quelque chose qui est lourd alors soit vous avez trop de travail mais bon avec la crise actuelle c'est peut-être pas forcément quelque chose dont il faut se plaindre il ya un fardeau peut-être que il ya énormément de choses à dire vous pourrez terminer la journée avec une lourdeur quand même une lourdeur que vous ressentez soit il ya une conversation qui est lourde vous avez énormément de choses à dire à exprimer à une personne soit il ya une situation qui est quand même lourde pesante alors est ce que c'est le travail est ce que c'est finalement une amitié des amitiés un entourage est ce que c'est une vérité que vous gardez pour vous des responsabilités familiales sociales bon il ya quand même une lourdeur quand même des une charge lourde des responsabilités quelque chose de pénible à supporter ok alors désolé je bois mais c'est le début de la journée si je bois pas j'aurais plus de voix après si je parle direct comme ça donc on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets qu'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour ce mardi 23 mai demi 23 pour les relations concrètes ou pas et les projets alors ça tourne en rond ça bloque au dessus de la route fortune qu'est ce qui ne change pas qu'est ce qui ne va pas changer celle ci les torts partagés à ce qui changera jamais c'est que il ya des torts qui sont partagés dans une relation dans une situation dans un problème bon voilà c'est à dire que il faut être deux pour se disputer il faut être deux pour se séparer il faut être deux pour s'engueuler pour que un projet n'avance pas ne marche pas voilà un temps du moment où il y a une autre personne des autres personnes les torts sont des deux côtés bon ben ça ça change pas bah tant mieux donc on est contentes de le savoir mais c'est un petit rappel au cas où vous l'oublieriez alors on va préciser la carte donc sur les torts partagés qu'est ce qu'on vous dit l'énergie tierce triangulaire j'ai aussi dépendance d'accord bon ben écoutez il faut être deux pour être trompés voilà si vous êtes trompés dans une triangulaire par quelqu'un enfin voilà vous avez compris bah c'est que forcément vous avez des torts dans la situation c'est vous avez sûrement pas donner assez attention à l'autre vous êtes deux pour accepter une triangulaire celui qui met en triangulaire quelqu'un d'autre et celui qui l'accepte vous êtes deux pour être oui la tierce quoi donc bon des énergies tierces aussi vous êtes deux un pour accepter qu'il y ait des tierces personnes entourage amis famille je ne sais quoi travail qui viennent empiéter sur la relation et l'autre pour accepter la situation ou ou pour ou pour s'énerver aussi parce que parfois bah oui c'est comme ça l'autre a des tierces personnes ou situation et pas forcément un problème non plus bon on a quelque chose qui est lourd à propos d'une triangulaire c'est lourd d'avoir une tierce personne de chercher à avoir une nouvelle personne c'est lourd d'être dans cette triangulaire c'est lourd de supporter la tierce de l'autre ou d'avoir quelqu'un qui est jaloux qui est possessif qui est en dépendance bon il ya une situation qui est lourde là ok on va tirer une carte pour le féminin la féminine magnifique heureuse je suis heureuse et épanouie je suis heureuse avec ou sans toi bon on a des féminines féminin polarité féminine qui sont vraiment heureuse heureux parce que leurs souhaits leurs rêves se réalisent leurs voeux voilà donc effectivement bah quand tout va bien ou quand des voeux qu'on a fait se réalisent on ne peut qu'être heureux que l'on soit seul ou accompagné que l'on soit avec la personne qu'on a en tête ou que l'on soit sans bon il ya du bonheur parce que de toute façon il ya des il ya des souhaits qui se réalisent et là voilà c'est la caverne d'ali baba c'est des trésors c'est des donc bon et on va tirer une carte pour le masculin sont tombés à l'envers alors éveillé j'ai compris notre lien je sais que mon destin est d'être avec toi et matérialiste je ne pense qu'à moi et mon travail j'ai besoin de régler ce problème matériel alors on a un masculin une des polarités masculines qui soit n'ont pas compris quel est le lien avec l'autre ne savent pas ou ne pensent pas que le destin est avec l'autre règle des problèmes de travail ne sont plus que focus sur le travail et l'argent et passe des bons moments avec des amis avec un entourage il ya des belles énergies dans des dans des projets dans des situations soit alors on a des masculins masculines qui ont compris que l'avenir n'était pas avec un ami ou des amis ça peut être une relation aussi amoureuse dans laquelle c'est que de l'amitié il n'y a pas de sexualité bref par contre on recherche plus la bonne humeur dans le travail que juste l'argent restait comme ça dans l'entre deux aussi il ya des voeux des souhaits qui se réalisent par rapport à des amitiés ou des relations qui s'apaisent dont on comprend alors est ce qu'on comprend que n'y a pas d'avenir avec une personne que c'est surtout de l'amitié bon ok alors qu'est ce qu'on vous dit donc en tout cas on a des masculins masculin polarité masculine qui sont dans des belles énergies mais c'est peut-être pas en amour pas avec une certaine personne ou pas avec où il n'y a pas d'avenir quand même avec ses amis et on lâche un peu du lest sur le travail et l'argent donc qu'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui pour ce mardi 23 mai 2023 on à la réalisation des souhaits il ya des voeux des souhaits qui se réalisent ici on vous parle de garder l'espoir pour vos rêves pour vos projets pour ce que vous espérez déjà on vous dit qu'aujourd'hui il ya des voeux qui se réalisent par rapport à de l'amitié une amitié ou par rapport à des belles énergies dans le travail dans des projets dans des situations dans des relations déjà un premier voeux qui se réalise c'est que les énergies s'améliorent la bonne humeur le bien-être tout ça vous espérez peut-être quelque chose par rapport à une amitié qui évolue ou à retrouver de la bonne humeur dans une relation dans une situation dans une situation en tout cas là où il ya des belles énergies et des voeux qui sont en train de se réaliser il n'y aura pas de changement par contre on a quand même une situation qui est lourde en fin de journée où on a quand même ou par rapport à cette situation d'espoir ou d'amitié c'est quand même lourd et c'est quand même pénible il ya quelque chose de lourd à supporter il ya un fardeau il ya peut-être des responsabilités ou beaucoup de travail bon voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle journée je vous dis à plus tard pour le tirage pour la saison du gémeaux pour tous les signes voilà je vous embrasse et je vous dis à plus tard au revoir